Bonjour, bonjour à tous, bonjour Sébastien, bonjour, merci pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire organisé par le BDM et Wedia et merci d'être nombreux, depuis 250 vous êtes inscrits, on est ravis que le format et que le sujet vous plaisent aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir ce matin Sébastien de chez Wedia et il va nous parler de gestion et optimisation du contenu et nous partager ses conseils et bonnes pratiques à appliquer. Le webinaire va durer environ 45 minutes et pendant toute la durée de la présentation, vous pourrez participer dans le chat et poser vos questions sur le piston de la question qui est à droite de l'écran et nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation, alors n'hésitez vraiment pas à participer et à prendre la parole. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien et de laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Sébastien Bardot, je suis directeur commercial chez Wedia et je vais vous présenter quelques tips et quelques astuces pour améliorer le ROI sur les contenus en cinq étapes. Alors tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction de la société Wedia. Wedia c'est un groupe de sociétés éditeurs de logiciels qui va du DAM, Digital Asset Management, jusqu'à la gestion des réseaux sociaux, diffusion et analytics. On a aujourd'hui à peu près 5200 clients qui utilisent les solutions sur 120 pays, on est 150 collaborateurs répartis sur quatre grands territoires, France, Allemagne, Etats-Unis et Canada. Différents types de clients, plutôt grands comptes en général sur ces différents territoires et bien sûr on est un acteur engagé, engagé sur différentes choses, engagé sur la sécurité, assuré que nos solutions sont sûres et puis engagé aussi sur l'écologie pour mettre en place des bonnes pratiques et accompagner nos clients sur mieux optimiser leur manière de faire en relation équipologique. Pour entrer dans le vif du sujet sur le ROI des contenus, je pensais que c'était utile de revenir sur cinq chiffres qui m'ont un peu marqué récemment et que je reprends ici. Donc tout d'abord le premier c'est le temps que les personnes passent à finalement rechercher les contenus. Il y a une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis il y a quelques temps qui montre que 54% des employés de bureaux américains passent plus de temps à finalement rechercher ces contenus qu'à finalement produire, donc créer, écrire des courriels et des messages. La seconde qui est intéressante c'est le temps passé perdu à cause de la duplication des contenus. En moyenne par an on estime à plus de 230 heures de perdu à cause du contenu dupliqué. La suivante c'est l'incidence du temps de chargement des différentes pages. Donc c'est un peu une généralité mais on remarque ça finalement les clients sont plus amenés à acheter si les pages chargent rapidement. Donc finalement moins de temps de chargement égale plus d'achats sur les sites e-commerce. Ça c'est un élément clé. Également on retrouve un élément important c'est la localisation. C'est évident que lorsqu'on achète un produit on aura plus tendance à acheter des produits qui sont dans notre langue et avec nos informations culturelles et donc ça c'est reflété dans les statistiques. Et enfin le dernier c'est l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a une grosse tendance. Les responsables marketing interrogés par Gartner disent que 63 % d'entre eux du moins pensent investir dans les liens génératifs dans les 24 prochains mois. Donc ça c'est des thèmes qu'on va retrouver tout au long de ma présentation et je vais reprendre en fait finalement sur chacun de ces thèmes comment optimiser vos manières de faire pour arriver à diminuer le temps perdu ou optimiser finalement les travaux sur chacun de ces étapes. Donc j'ai décomposé en six sections. La première ça va être on va se concentrer sur la centralisation des contenus. On va ensuite discuter de diffusion, la localisation évidemment, un petit peu d'IA parce que c'est tendance mais c'est aussi très intéressant, les intégrations à l'écosystème et puis une petite conclusion. Alors la centralisation tout d'abord, pourquoi c'est important ? Et bien tout simplement parce que aujourd'hui si on ne centralise pas ces contenus, on va avoir des coûts qui vont être liés à cette duplication. Les contenus, il y a différents types de contenus, images, vidéos, textes, documents, etc. Et donc surtout quand il s'agit de documents ou d'images qualitatives ou de vidéos qualitatives, le stockage quand on le duplique sur différents outils, sur différents serveurs, ça coûte cher et c'est problématique. L'autre problématique qu'on va retrouver, c'est la difficulté à retrouver les contenus. S'ils sont répartis sur différents sur différentes applications, on ne sait jamais où chercher et où trouver finalement ces contenus et donc on perd énormément de temps. Typiquement c'est ce qu'on retrouve dans les statistiques précédentes. La problématique qu'on retrouve aussi chez certains clients, c'est que lorsque les contenus sont dupliqués et qu'on finit par ne pas les trouver, on finit par être obligé de les re-shooter. Donc finalement on perd des contenus où on recréait des contenus qui existaient déjà parce qu'on ne les a pas retrouvés. L'autre élément important, c'est tout ce qui est lié à la performance. Si on est sur plusieurs outils, il est impossible de pouvoir finalement avoir des analytics et des indicateurs de performance qui sont divisés sur différents outils. Avoir un seul endroit où tous les usages des contenus sont centralisés nous permet d'avoir une vision un peu globale sur la performance de l'ensemble de ces éléments. Donc dans ce cadre là, on a un exemple qui est un de nos clients, qui est Michelin, qui a adopté notre solution de digital management il y a maintenant 3 ans. Et en fait, leur objectif, c'était vraiment de pouvoir optimiser, centraliser l'ensemble de leur contenu en un seul point. En fait, au fur et à mesure du temps, ils ont décommissionné plus de 25 solutions sur des serveurs, sur des solutions maison. C'est quelque chose qui continue et ils découvrent encore de nouvelles solutions qui sont utilisées. Donc régulièrement, ils réintègrent d'autres plateformes. Donc ça leur a permis d'être plus pertinents, plus rapides dans la recherche, pouvoir partager des processus d'approbation centralisés. Finalement, chaque outil avait des processus différents d'approbation. Donc avoir un seul process et un seul workflow, c'était vraiment l'objectif. Et surtout, un gros ROI du fait que 26 solutions, c'est 26 coûts qu'il faut payer à des différents fournisseurs ou du stockage supplémentaire. La diffusion. Donc la diffusion, c'est un élément qui nous tient à cœur chez Bedia. L'intérêt vraiment clé de la diffusion, il est divers. Le premier étant lié à la possibilité d'avoir des statistiques. Aujourd'hui, lorsqu'on a des contenus qu'on stocke dans une plateforme et qu'on duplique finalement pour déposer sur un site web, un site e-commerce, le problème, c'est qu'il y a une discontinuité de l'expérience déjà, parce qu'on n'a pas la capacité de maîtriser ce qui a été créé, commencer à utiliser et éventuellement les mettre à jour. Mais aussi, on a une discontinuité dans les analytics, parce qu'il est plus possible de savoir finalement quelle est la performance, les vues sur l'ensemble des contenus qui sont diffusés. Donc avoir une plateforme qui est à la fois une plateforme de gestion, stockage des contenus et de diffusion permet d'avoir une vue un peu globale sur l'utilisation de ces contenus au sein de cette plateforme, mais aussi de manière étendue vers les différents canaux qui sont détenus par les clients, que ce soit du site web, de l'e-commerce ou les réseaux sociaux. L'autre intérêt, c'est que ça nous permet directement d'un seul endroit de pouvoir gérer tout ce qui est droits d'usage, éventuellement faire du géofencing, donc pouvoir bloquer l'accès géographique à certains contenus pour des raisons de droits par exemple. Ça permet aussi d'éviter, de pouvoir éventuellement s'appuyer sur la personnalisation, pour pouvoir automatiquement, à l'aide du moteur, diffuser les contenus qui vont bien au bon endroit. Donc un cas typique que l'on a, c'est la société Decathlon qui travaille avec nous depuis 5 ans maintenant, qui utilise notre solution à la fois pour stocker des contenus. On parle de 11 millions d'assets, qui sont des assets à la fois créés et développés par Decathlon, mais aussi ce qu'ils appellent la marketplace, qui est en fait tous les produits de leurs fournisseurs, comme Nike, Adidas et autres, qu'ils stockent sur la plateforme et qu'ils diffusent sur l'ensemble de leurs sites e-commerce et sites web, donc plus d'une trentaine de sites par le monde. L'outil est également intégré à différentes solutions type ERP, PIM et CMS, mais je reviendrai un peu plus tard dans le détail un peu plus tard. Aujourd'hui, chez Decathlon, on comptabilise à peu près 16 milliards de vues par mois sur l'ensemble de leurs contenus. La localisation, donc la localisation, l'objectif ici, c'est vraiment de s'assurer que, à chaque instant, les entités locales vont être en capacité de pouvoir créer leur propre contenu, tout en respectant les règles imposées par le corporate, par tout ce qui est identité de marque au niveau global. Ce qui est important de savoir, c'est que bien souvent, vous le savez certainement déjà, les entités locales, lorsqu'elles vont avoir à créer ces documents ou ces contenus, vont souvent s'appuyer sur des agences qui vont parfois créer des contenus ad hoc, mais parfois simplement éditer des contenus qui sont déjà existants au niveau de la maison mère. Donc, l'objectif, c'est d'éviter ce genre d'actions de sous-traitance qui est finalement coûteuses et qui prend du temps. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de redonner la main aux équipes locales pour qu'elles puissent à la fois créer leurs propres contenus tout en respectant l'identité de marque. Donc là, il y a des forts retours à attendre sur la capacité par les équipes locales de créer ou d'éditer leurs propres contenus sans avoir à passer par des agences ou des outils de traduction ou des agents de traduction. Donc, un exemple typique qu'on a chez Vedia, c'est la société Harley Davidson, qui utilise notre plateforme pour l'ensemble de leurs réseaux de concessionnaires dans le monde. Donc, dans la plateforme, les concessionnaires vont avoir accès à l'ensemble des contenus disponibles, à la fois les contenus qui sont utilisables tels quels, images, éventuellement vidéos, avec des sous-titres dans différentes langues, mais également et surtout tout ce qui est contenu personnalisable par les concessionnaires au niveau local. C'est un des documents un peu iconiques chez Harley Davidson, c'est ce qu'ils appellent les hang tags. Finalement, c'est ce qu'on met sur les véhicules qui décrivent le véhicule, ses performances, son prix, ses options. Donc ça, ce document-là, il est largement utilisé partout dans le monde pour pouvoir présenter le produit qui est dans le showroom. Et donc, il est à la marque, à la bande, donc avec les bonnes couleurs, avec les bonnes informations qui proviennent du PIM. Et bien sûr, il est conforme à la réglementation locale parce qu'en Californie, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, par exemple, en Californie et dans l'État de New York, les réglementations sur ce qui doit apparaître sur ces documents-là n'est pas la même. Donc, ce n'est pas non plus la même en Europe. Il faut s'assurer à la fois de pouvoir être compatible avec l'identité de marque, mais aussi avec les réglementations locales directement. Donc, en termes de chiffres, on parle de 1500 concessions, à peu près 1300 templates, donc documents personnalisables, et 30 000 documents créés par l'ambiance. Et tout ça pour une centaine de milliers de documents, ou de contenus plutôt, qui sont eux non paramétrables. L'intelligence artificielle. Donc, c'est un élément qui est assez, je dirais, important aujourd'hui. Il y a différents niveaux qu'on va retrouver dans l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et ce n'est pas toujours évident. Donc, mon objectif ici, c'était aussi d'un peu démystifier ou remettre un petit peu les éléments de langage sur qu'est-ce que c'est que l'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire dans la gestion des contenus. Donc, en général, on retrouve dans la gestion des contenus, trois grandes familles, si je puis dire, d'IA. Une première famille qui est la catégorisation, que j'appellerais générique. Une famille qui est plutôt la catégorisation avancée et l'apprentissage. Et une dernière qui est plutôt autour de l'IA générative. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, sur tout ce qui est catégorisation, recherche et même éventuellement traduction, on va retrouver ces deux catégories d'IA. La première IA qui va être l'intelligence artificielle, que j'appellerais sur étagère, qu'on retrouve depuis maintenant assez longtemps, qui est pas mal utilisée par les clients en général, les fournisseurs, qui permet d'une manière générale de catégoriser, de faciliter la recherche, mais qui vient pas sans défaut. Parce que d'abord, parce qu'elle est générique, elle va pas être extrêmement pertinente. Si on lui fournit une image de BMW, il va reconnaître qu'il y a une voiture sur l'image. Il saura pas quel modèle c'est. Donc, en termes de catégorisation, c'est pas très intéressant. Donc, la valeur ajoutée est plutôt faible. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a été, même si c'est largement déployé, c'est finalement assez peu exploité. Et souvent, et c'est notre cas, on y met un poids un peu inférieur dans ce qui est méthode de recherche. sur poids de recherche pour pas que ça aille trop d'influence sur les résultats de recherche et quand même que la qualité est pas géniale. La deuxième, c'est l'IA par apprentissage. Donc, l'IA par apprentissage, c'est un peu la V2 de la recherche. C'est la capacité de pouvoir entraîner les moteurs pour qu'ils puissent reconnaître des éléments spécifiques à la marque, voire des concepts qui ne sont pas facilement descriptifs, mais qui sont connus de tous dans l'entreprise. Typiquement, reconnaître une marque de véhicules, une marque de pneus ou éventuellement, reconnaître un concept du type un lieu. si on pense au retail, par exemple, chez Leroy Merlin, savoir si un produit est plutôt adapté à la salle de bain ou au salon, ça a une importance. Et ça, c'est du temps de traitement en moins pour les marketeurs en termes de catégorisation, si ça peut être automatiquement. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'au fur et à mesure du temps, on a ajouté des fonctionnalités du plus simple qui est la reconnaissance de personnes, la disponibilité de personnes sur les images, les âges ou éventuellement des catégorisations simples. Et avec l'entraînement, on va pouvoir aller un peu plus loin et puis reconnaître un pneu ou une marque de manière assez précise. Alors, la contrainte qu'on va avoir ici, c'est que jusqu'à maintenant, c'était assez compliqué de pouvoir faire de l'apprentissage. Il fallait d'être un scientiste et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre entre les mains cette capacité d'entraînement d'une manière simplifiée avec des interfaces qui sont plutôt simples et exploitables par un utilisateur non expert du monde de l'intelligence artificielle. L'autre aspect, c'est l'IA générative. Donc, on en parle beaucoup. Et pourquoi on en parle beaucoup ? Parce qu'il y a eu des... Récemment, depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant, il y a eu des ruptures en termes technologiques sur ce qu'on appelait LLM, l'Argent and Watch Model, qui, en fait, permettent d'être plus performants sur la génération, la reconnaissance de texte et la génération de nouvelles choses, que ce soit des textes, que ce soit des images. Donc là, on y voit un potentiel très fort à moyen terme. Ce qui est, je dirais, entre un peu limité aujourd'hui ou difficile à identifier, ça va être d'identifier les vrais cas d'usage qui auront un fort ROI. Donc, on en a identifié quelques-uns avec nos clients, comme la capacité de briefer une agence en demandant à l'intelligence artificielle de créer des contenus d'inspiration qui pourraient être ensuite utilisés pour, finalement, briefer les agences. Ça pourrait être aussi de la personnalisation de Packshot avec des backgrounds, éventuellement, qui sont qualitatifs, parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et de la traduction aussi. Les outils de traduction par LLM, en génératif, sont honnêtement meilleurs que ceux qu'on retrouvait avant sur les types GRM. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un foisonnement de nouvelles technologies, et de nouveaux fournisseurs d'OpenAI, Meet Journey, Stable Diffusion, les deux derniers pour les images. OpenAI un peu plus générique avec une partie chat pour le chat GVT et DALI pour la partie images. Il y en aura d'autres qui vont certainement sortir. Nous, en tant qu'éditeurs, on suit ça de manière assez précise et on essaie d'exploiter le meilleur de chaque et les évolutions. Le vrai enjeu après, ce sera de pouvoir l'intégrer dans la stack et l'intégrer dans l'outil afin que, pour l'utilisateur, ça soit complètement transparent et exploitable sans grande complexité. Donc, en fait, je voulais revenir un petit peu sur les historiques. Si on regarde sur les quatre dernières années, ce qui s'est passé sur la génération d'images, on voit bien qu'en 2019, c'était clairement inexploitable. C'est typiquement des images de plages qui étaient générées à l'époque. Et on voit que progressivement, en 2022, on a fait déjà un saut technologique. On peut voir quelque chose qui commence à être de l'ordre de l'exploitable, forcément pas très qualitatif, mais pratiquement exploitable. Et puis aujourd'hui, on peut même implémenter des concepts qui sont des moods ou des états d'esprit qui sont intégrés directement dans l'image. Ce que nous, on fait avec nos outils, c'est aussi la capacité d'exploiter ces différentes choses. Et là, c'est un exemple typique de ce qu'on peut produire avec un produit sur la gauche qui est la chaussure et puis implémenter ou implanter finalement par l'IA dans un environnement avec un background, un arrière-plan qui est généré par l'IA, des réflexions et des ombres portées qui sont toutes générées par l'IA et tout ça superposé pour avoir finalement un résultat qui soit plutôt qualitatif et exploitable en production. Si vous souhaitez expérimenter par vous-même, on a une petite plateforme de test qui est disponible à l'adresse media.ai et sur ce QR code et qui vous permettra par vous-même de tester des requêtes et de générer des différentes images qui pourront être utilisées. Le dernier point, l'intégration à l'écosystème. Donc ça, c'est un point clé pour nous également. L'objectif de cette étape-là, c'est de s'assurer que l'outil de gestion de contenu soit bien au centre de l'ensemble de l'écosystème et qu'il soit assez intégré à cet écosystème de manière à éviter la duplication, mais surtout faciliter la propagation, remonter les statistiques, sécuriser les contenus et puis en dernier lieu, surtout augmenter la productivité. Donc, on a différents cas d'usages qui vont subsister dans cet environnement intégré. Le premier, c'est évidemment l'intégration naturelle entre l'outil de digitisation de management, le PIM, Product Information Management et le CMS. Donc, c'est un triptyque qu'on retrouve assez fréquemment chez nos clients parce que ça permet de synchroniser l'ensemble des informations, qu'elles soient contenu marketing, information technique sur les produits et tout ça poussé vers un environnement qui va être le CMS ou l'outil de e-commerce pour pouvoir fournir à l'utilisateur ou client final l'ensemble des points de vue ou l'ensemble des informations associées aux produits. L'objectif, c'est ici de s'assurer que, à chaque instant, la bonne information technique provenant du PIM va être poussée au CMS, mais également la bonne image avec la bonne version et la bonne qualité dans les bons contextes. Et on revient un peu sur les concepts de diffusion également. L'autre point clé, c'est la création. Donc, il y a différents outils de création et de production. On va parler par exemple de Canva, Photoshop, InDesign, Illustrator, PowerPoint ou Word ou autres. L'objectif ici, c'est de s'assurer que les personnes qui sont en charge de créer des nouveaux contenus vont pouvoir exploiter des contenus existants, des images existantes qui sont déjà validées, approuvées et dont les droits sont exploitables finalement. Donc, ça permet directement depuis l'outil métier, sans avoir à se connecter à l'outil de gestion de contenu, télécharger l'information, la réintégrer dans le second outil, d'avoir accès de manière optimisée à l'ensemble de ces contenus et les insérer directement depuis l'outil. Éventuellement, de pouvoir pousser des nouvelles versions. Donc, c'est un peu bidirectionnel, faire descendre de l'information et remonter l'information et s'assurer que tout est utilisé en cohérence. Le dernier point clé, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, ce sont les outils de conception. Donc, aujourd'hui, même depuis plusieurs années, les leaders du monde de la CAO et du PLM se sont déforcés à intégrer et à fournir des concepts de digital twin. Donc, concevoir des produits en 3D, très en amont dans le processus. Et en fait, pour bénéficier de cette vision-là au marketing et réduire le time to market, la capacité d'avoir accès à des premiers contenus, premières images, premières vidéos avant même que les produits soient créés ou développés, finalisés ou produits. Eh bien, l'intégration des outils de gestion de contenu à ces différents outils de conception amont va permettre d'être plus rapide et plus performant, pouvoir avoir des premiers concepts, les promouvoir sur les réseaux sociaux, sur les sites web avant même qu'ils aient été produits. L'autre enjeu, c'est que souvent dans ce monde de la CAO et du PLM, il y a beaucoup de formats qui sont propriétaires et fermés. Donc, l'intégration avec ces outils-là va permettre de, finalement, supporter les différents natifs 3D de ces différents éditeurs pour pouvoir les exploiter au mieux et éventuellement les propager ou les diffuser sur les différents canaux. Donc, pour conclure, nous, notre vision chez Vedia, c'est la suivante. En fait, on dit souvent, notre tagline, c'est « Expect more from digital management ». L'objectif, c'est vraiment de fournir une solution, une plateforme qui est centralisée dans laquelle l'ensemble des contenus marketing et communication seront stockés au niveau mondial. Et l'associer à une capacité de personnalisation et de diffusion va permettre de fournir à vos clients une expérience digitale qui est optimisée. On se fait fort également de travailler sur les aspects d'innovation comme l'IA générative, la sobriété numérique ou les intégrations avec les différents éléments de votre stack marketing. Donc, ça, c'est vraiment notre vision. Donc, on a pour cela une suite logicielle qui s'appelle Vedia, qui est composée de trois éléments. Donc, la partie DAM qui est vraiment au cœur de la plateforme et des solutions qui vont venir accompagner nos clients sur différentes phases, sur la partie marketing distribuée pour pouvoir localiser les contenus au niveau global et une partie média delivery pour pouvoir diffuser ces contenus sur les différents réseaux et canaux de nos clients. Donc, pour conclure, je voulais vous remettre cinq points clés sur cet échange. Donc, le premier, c'est un objectif un peu générique et général qui est d'essayer de gagner en efficacité au sein de l'outil de gestion de contenu en limitant les doublons, en facilitant la recherche. Tout ça, c'est lié à la centralisation. Et améliorer la qualité en optimisant la cohérence de marque et en suivant l'identité de marque. Le deuxième, c'est la personnalisation. Donc, il y a différents types de personnalisation qui sont possibles. Une personnalisation plutôt liée à la localisation en sorte que le contenu soit le plus pertinent pour la personne qui consulte ce contenu, que ce soit de la logisation des documents et donc de la langue ou des bonnes images qui correspondent à la culture locale, mais aussi la personnalisation lors de la diffusion pour s'assurer qu'en fonction du device, en fonction de l'expérience souhaitée pour l'utilisateur, et en fournissent le bon contenu qui corresponde. Le troisième, c'est l'optimisation de l'expérience client. Donc, s'assurer qu'on a une certaine cohérence de marque entre les différents canaux, le web, le social et le print, avec des outils qui vous permettront à la fois de diffuser sur l'ensemble de ces réseaux-là, mais aussi de personnaliser. Le quatrième est assez important également, et on l'oublie souvent, c'est les analytics pour faire en sorte qu'à chacune de ces étapes, on soit en capacité de remonter de l'information sur quels sont les usages, comment sont vus mes contenus sur les réseaux sociaux, comment sont-ils consommés sur mes différents canaux, comment sont-ils localisés, combien de localisations. Donc, toutes ces informations-là doivent être centralisées et permettent finalement de nourrir la création de nouveaux contenus au sein de la plateforme. Et le dernier, c'est l'expérimentation. On recommande fortement d'aller expérimenter avec l'IA, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, et en revanche, il y a beaucoup de bénéfices à en retirer. Donc, on recommande vraiment de passer du temps et d'aller expérimenter. Vous pouvez nous contacter également. On sera ravis de vous accompagner sur cette étape-là. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je reste disponible pour échanger sur tous les thèmes. Merci Sébastien pour cette présentation très complète. On a quelques questions. Il y a une question assez précise de Charlotte. Est-ce que la gestion des contenus peut être intégrée dans un ERP ? Alors, oui, on pourrait l'intégrer. Je ne vois pas très bien le cas d'usage. Ce qui peut être possible, c'est que l'ERP peut être à la source de la gestion de contenu. Donc, un des cas d'usage, ça pourrait être que... On l'a vu chez certains clients pour les contenus liés au packaging. En fait, il y a un nouveau produit qui est créé. Et donc, ça va générer une demande de création d'un packaging associé. Et en fait, il va y avoir une... Ça va interagir parce que dans l'ERP, on pourrait avoir des informations liées au produit. Par exemple, la formulation ou des choses comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour créer des nouveaux contenus associés à ces nouveaux produits. Ok. On a abordé le sujet IA. Est-ce que c'est des choses qui sont... Par exemple, IA générative, c'est déjà des choses qui sont mises en place du côté de vos clients ? Et donc, quelles mesures ? Alors, sur l'IA générative, on n'a pas encore de clients qui sont en production avec l'IA générative. En revanche, on mène beaucoup d'expérimentations avec différentes marques. Que ce soit des marques dans le secteur du transport pour les camions. Que ce soit des marques dans le secteur de la cosmétique avec la possibilité de créer des nouvelles images à partir de Product Packshot. Et également sur la partie learning, on travaille plutôt dans le retail pour pouvoir catégoriser, aider les clients à catégoriser, bien catégoriser et catégoriser automatiquement leurs produits en fonction d'un domaine ou d'un lieu. D'accord. Et on avait une autre question sur la partie éditeur de logiciel de conception. Du coup, avec lequel ou lequel vous êtes intégré et pour quels usages ? Alors, oui, tout à fait, on travaille avec notamment la société d'AssoSystem en France. On s'intègre avec différents de leurs outils, la 3D Experience Platform en premier lieu, pour ceux qui connaissent. Donc, il nous permet d'aller synchroniser. Donc, d'une part, aller chercher les contenus qui sont disponibles dans la plateforme, les intégrer à la nôtre pour pouvoir les diffuser globalement sur des sites web. Et inversement, pousser des contenus vers la plateforme 3DS également. Ok. On est encore un tout petit peu en avance pour une fois. Alors, n'hésitez pas, s'il vous reste deux, trois questions à les poser. Je crois que nous allons rester là si on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Et merci à tous d'avoir été présents avec nous ce matin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.